C'est l'air de Yousef, le fifraïré, le gai joueur de fifre de mon pays. Ils vivaient dans le temps où les bêtes parlaient. Au son du fifre de Yousef, les pieds des garçons et des filles se mettaient à danser si légèrement, si plaisamment que les bois, les ruisseaux, les loups, les lions. Et même les montagnes et même les étoiles marquaient la cadence de leur puissante voix. Ah, quel beau vieux temps ! Or, voici ce qui arrive un jour à Yousef. C'est ma mère-grande qui me l'a raconté, tel que sa mère-grande lui avait raconté un beau soir d'été où nous étions toutes les deux assises sous le gros chêne en gardant les moutons. Yousef était un fameux musicien et avec ça si beau, avec ses grands yeux noirs, ses dents blanches, son bonnet sur l'oreille et toujours un bon mot pour chacun. Un mot pour rire, un mot pour consoler, un mot de compliment, un mot de remerciement, bref un fier luron et un bon gars. Tout le monde l'aimait, tous les vieux qui se réveillaient en entendant son fifre, tous les enfants qui l'attendaient au bord des chemins pour lui faire cortège et tous les garçons et surtout toutes les filles, bien sûr, qui avaient toujours envie de danser. On disait même qu'une fille du roi, chut, on le disait tout bas, accourait vers la fenêtre de sa chambre et on soulevait le rideau pour le regarder passer. On disait aussi que toutes les bêtes l'aimaient, ce qui était bien vrai, comme vous allez voir. Un jour donc, Yousef, gay comme la chanson de son fifre, se promède au bord de la rivière.